Excel, les notions de base, les fonctions jour, mois et année. Il arrive quelquefois que l'on ait besoin de segmenter une date. Effectivement, une date au format 10-05-2020, pour un être humain, c'est relativement compréhensible. Le 10 signifie le jour, le 5 le mois, l'année 2020. Et encore, c'est facile lorsque l'on est en France. Mais si l'on est aux Etats-Unis, cette même date serait notée 05-10-2020. Donc la présentation peut varier d'un pays à l'autre. Si on veut effectuer des calculs sur ces dates, cela est aussi assez compliqué. Il y a donc des fonctions qui permettent d'extraire des parties d'une date. Sortir le jour, c'est ce qu'on appelle le quantième, le chiffre 10 ici. Le mois, mai et l'année 2020, pour pouvoir le placer dans du texte ou pour pouvoir effectuer des calculs dessus. Par exemple, un client qui passe une commande avant le 10 du mois bénéficie d'une remise de 5%. Ou le client qui m'achète un produit au mois de juillet bénéficie d'une remise de 10%. Donc pour pouvoir faire cette extraction, on va utiliser des fonctions spécifiques. Elles ne sont pas très très compliquées, puisqu'en fait, la fonction qui permet d'extraire le quantième ou le jour, elle s'appelle jour. Celle qui permet d'extraire le mois, elle s'appelle mois. Et celle qui permet d'extraire l'année, elle s'appelle année. On peut mettre l'accent ou pas. On va la tester tout de suite. Donc, je vais faire égal jour de la cellule C6. J'ai mis la date, 10 mai 2020. Fermez la parenthèse. Il m'extrait bien le chiffre 10. Si je fais égal mois de cette même cellule, il me sort bien 5. Et si je fais égal année, je vais mettre un accent de cette cellule. Il me sort bien 2020. Si je n'avais pas mis l'accent, ça aurait fonctionné aussi. Vous pouvez donc maintenant utiliser ces fonctions-là, soit dans un C6, soit avec une concaténation pour pouvoir afficher le mois en cours ou l'année en cours. On peut aussi l'utiliser dans d'autres cas bien particuliers. Sous-titrage Société Radio-Canada